Et c'est comme ça que tu peux faire des ventes avec Canva, Printful et Shopify très très rapidement. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer un t-shirt très rapidement avec Canva et Printful, qui est une application de print on demand avec ta boutique Shopify. Donc, on va créer le design à l'intérieur de Canva hyper facilement. On va exporter le design. On va ensuite l'importer dans l'application Printful qui va nous permettre de créer plusieurs vêtements. Là, je vais te montrer juste dans l'exemple un t-shirt qu'on va pouvoir mettre dans la boutique Shopify pour vendre ce design qu'on vient de créer pour un t-shirt. Ensuite, je vais te montrer encore une fois avec Canva comment prendre ce t-shirt et le mettre à l'intérieur d'une publicité en image qui va ressortir beaucoup plus, qui va attirer beaucoup plus l'attention de la personne que tu vas cibler quand tu vas faire des publicités. Donc, on va passer sur mon écran et là, on va arriver à l'intérieur de Canva. Alors, à l'intérieur de Canva, on va aller assez vite et on va faire une recherche pour t-shirt design. Et Canva va te donner plein de ce qu'on appelle des mock-ups ou des designs qui sont déjà faits en avance et que tu peux tout simplement fixer. Donc, qu'est-ce que je vais chercher ? Je voulais prendre quelque chose sur un pair, par exemple, comme celui-ci. Super Dad. Maintenant que j'ai trouvé ce design, je vais cliquer sur Personnaliser ce modèle. Donc, maintenant, je suis à l'intérieur du design Super Dad. Alors, je peux le garder comme ça. Moi, mon audience, elle va être en français. Donc, je vais changer ça en français et je vais appeler ça au lieu de Super Dad. Je vais cliquer dessus et je vais tout simplement dire Super Papa. Alors là, ça prend un petit peu trop de place, de taille. Donc, je vais réduire un petit peu la taille du Papa et on va mettre ça à 315. Voilà. Très bien. Alors, maintenant, il faut comprendre que les meilleurs designs se font sur des t-shirts noirs, des t-shirts navy, c'est-à-dire bleu marine et rouge. C'est les trois couleurs de design de t-shirt qui se vendent le mieux. Il ne faut presque jamais mettre des t-shirts sur du blanc, des designs sur des t-shirts blancs parce que ça dévalorise la valeur perçue du t-shirt. Croyez-moi, la plupart des t-shirts qui se vendent à des prix élevés sont en noir, en bleu marine ou en rouge. OK ? Donc, ce que je veux faire, c'est que je sais que l'arrière-plan va être en noir. Donc, si je mets des lettres qui vont être foncées comme Papa là, ça va se perdre à l'intérieur du noir. Je veux que ça ressorte beaucoup plus. Donc, tout ce que je vais faire pour cet exemple, je vais cliquer sur les couleurs là et je vais remplacer ça avec une couleur qui est beaucoup plus claire. Alors, ça ne se voit pas parce que là, il y a du blanc en arrière-plan. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais l'exporter sans arrière-plan. C'est-à-dire que tout le blanc va disparaître et on va mettre ce design directement sur un t-shirt en noir ou en bleu marine. Alors, une fois qu'on a créé le design comme on le veut, maintenant, on va aller le télécharger. Donc, on va cliquer sur partager et là, je vais venir cliquer sur télécharger et je vais cliquer sur arrière-plan transparent. Je vais garder ça en PNG. Et ce que je vais faire, c'est que je veux agrandir la taille le plus possible sans réduire la qualité du design. Donc là, je vais monter ça jusqu'à peu près 2.75. Voilà. Après, si je monte un petit peu plus loin, c'est un petit peu difficile. Donc là, ça va être la taille que ça va me donner. Et je vais cliquer sur télécharger. Donc là, j'attends un tout petit peu et boum ! Ça y est, le design, il est téléchargé ici sur mon ordinateur. Donc maintenant, je vais retourner dans ma boutique Shopify. On va cliquer sur la boutique. On va aller dans application et on va ouvrir Printful. Une fois qu'on est à l'intérieur, on va cliquer sur ajouter un produit. Maintenant, on va aller descendre pour vêtements pour hommes. Là, en l'occurrence, on va imprimer un T-shirt pour hommes. T-shirt. Je vais aller choisir le T-shirt de base. Et là, j'ai le T-shirt. Alors, moi, je ne vais prendre que noir et navy qui est bleu marine. Et je n'ai pas besoin d'avoir les tailles. Là, ça va me dire de sélectionner toutes les tailles. On a small, medium, large, Excel, 2 Excel. Ça suffit. Pas besoin de 3 Excel, 4 Excel ou 5 Excel. Et là, pour le design, je vais cliquer sur design. Et là, je vais importer le design. Donc, on va cliquer sur choisir un fichier. Là, je vais importer un nouveau fichier. Je vais trouver le design. Et maintenant, je vais cliquer dessus et je vais l'importer. Une fois que c'est importé, je vais cliquer sur appliquer. Et ça y est, mon design est directement à l'intérieur de mon T-shirt. Donc, maintenant, je peux voir ce que ça donne là en noir et aussi en bleu marine. Et vous voyez que ça ressort très, très bien. Maintenant, je vais cliquer sur passer aux maquettes. Maintenant, je peux voir quel genre de photo ou de présentation je veux donner à mon T-shirt. Donc, moi, je vais prendre celle de base qui va être ici. On va mettre avant. C'est très bien. Arrière. Gauche, je n'en ai pas besoin. Je vais garder celle-ci peut-être. Droit, je n'en ai pas besoin. Avant, droit, je n'en ai pas besoin. Je vais juste garder avant, arrière et gauche. Tout simplement. Voilà ce que ça va donner. Fonte de maquette. Donc là, on va importer ça en JPEG. Et maintenant, on va passer au détail. L'avantage, c'est que les descriptions sont faites automatiquement par Printful. Et donc, moi, je ne suis pas en anglais. Ma boutique est en français. Donc, je vais changer ça en français. Et là, boum, tout est changé en français. Alors, je vais juste changer le titre. Donc là, je vais appeler ça Super Papa, le titre de mon T-shirt. Et là, il y a tout. Guide des tailles. Joindre le guide des tailles à la description du produit, on va le faire. Le système de mesure du guide de taille impérial et métrique pour avoir les centimètres et les inches. Donc, c'est parfait. Une dernière chose, je peux choisir dans quelle collection je vais l'amener. Donc là, par exemple, je vais mettre dans Fashion. Et là, je vais passer à la tarification. Et maintenant, je peux donner un prix à toutes mes tailles. En sachant que ça va me coûter 10,95 jusqu'à 12,95 ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais lui mettre le prix de 24,95. Et là, le dernier, comme il est 2 dollars plus cher, je vais l'augmenter à 26,95. Et maintenant, je vais soumettre ça à la boutique. Ça va me mettre quelques minutes. Et ensuite, le produit sera directement à l'intérieur de ma boutique. Je peux commencer à faire des publicités et des ventes avec ce produit. Dès que le client ira sur ma boutique et achètera ce produit, ensuite, ma boutique enverra de l'information à Printful qui va imprimer le T-shirt et l'envoyer directement au client. L'avantage de Printful, c'est que c'est le plus grand partenaire de print-on-demand qui existe avec Shopify. Et ils ont des usines de partout, que ce soit en Europe, aux États-Unis, au Canada et partout dans le monde. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'en fonction de l'emplacement de votre client, ils vont envoyer le T-shirt depuis l'usine la plus proche. Donc, si vous êtes par exemple en France, ils vont envoyer le T-shirt depuis leur usine européenne et ça va arriver en moins de 5 jours. Si vous êtes aux États-Unis, ça va venir depuis l'usine des États-Unis, au Canada, depuis l'usine du Canada. Et comme ça, c'est très rapide au niveau de la livraison, bien plus rapide qu'avec du dropshipping. Et en plus de ça, la qualité des produits est toujours très bonne. Donc voilà, ça c'est fait. Maintenant, je peux cliquer dans « Voir » dans Shopify. Et boum, ça y est, je peux voir mon produit, il est là. J'ai mon modèle qui est en train de le porter et je peux voir d'ailleurs toutes les autres, l'arrière, le côté et là en bleu marine. On a toutes les images. OK ? Donc ensuite, là, on a la couleur noire. Couleur bleu marine, ça change, ça va automatiquement à la couleur qui correspond. On a toutes les tailles de small jusqu'à 2xl. On peut même ajouter ça au panier. Et là, on a toutes les descriptions avec les tailles incluses. Donc voilà. Alors maintenant, je peux retourner dans ma boutique. Je peux aller dans les produits. Je vais aller voir directement le t-shirt Super Papa, comme il est ici. Hop ! Et si je veux faire des changements, je peux le faire. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être changer l'ordre des images. Donc les images de dos, je vais les mettre après, comme ça. Hop ! Donc la première, ce sera devant. Ensuite, ce sera celle de côté. Et ensuite, l'image arrière. Et bon, là, j'ai le noir et le bleu marine. Si je voulais changer l'ordre et je veux que le bleu marine apparaisse d'abord, j'ai juste à cliquer sur modifier. Je prends le bleu marine et hop ! Je le mets au-dessus et j'enregistre. Et maintenant, la première option qui se présentera sera le bleu marine. Ce sera la première image qui se présentera. Je vais aller vérifier ça encore une fois dans ma boutique. Je vais cliquer sur afficher. Et voilà, il est là avec la couleur bleu marine. Là, on peut repasser au noir. Couleur bleu marine, il est là. Super ! Alors maintenant, ce que je veux faire, c'est que je veux prendre cette image et je veux créer une image encore plus émotionnelle que je peux utiliser pour faire des publicités sur Facebook, sur Instagram et sur les autres réseaux qui vont être des images carrées que l'on voit tout le temps dans notre fil d'actualité. Mais je veux déclencher encore plus d'émotions. C'est-à-dire que je veux cibler des personnes qui vont être encore plus émotionnelles quand elles vont voir ce t-shirt et qui vont vouloir l'acheter sur un coup de passion. Et pour ça, je veux jouer avec leurs émotions. Je veux qu'ils arrivent à se visualiser à travers l'image que je vais leur présenter. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais venir et on va créer ça avec Canva très rapidement. Je vais retourner sur ma boutique et là, je vais descendre sur les images. Je vais cliquer sur l'image principale et là, je vais venir la télécharger. Donc maintenant, j'ai l'image ici. Maintenant, je vais revenir sur Canva, mais cette fois-ci, je vais cliquer sur créer un design, dimension personnalisée et là, je vais prendre 1000 par 1000 au niveau de la taille. Ce qui est généralement une taille carrée que l'on va voir dans les réseaux sociaux. Alors, ce que je vais faire d'abord, c'est que je vais venir trouver une image d'arrière-plan, une image de fond qui va représenter quelque chose qui va être en commun avec le t-shirt. Donc là, j'essaye de trouver une image de papa. Donc là, on peut faire une recherche. On peut cliquer sur papa, par exemple, ça va nous donner plein d'images. Et par exemple, j'aime beaucoup celle-ci parce que les couleurs sont très belles. Ça va ressortir avec le t-shirt et ça montre l'émotion que j'essaye de faire passer avec ce t-shirt. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais agrandir ça le plus possible. Voilà, je vais descendre un petit peu. Et maintenant, je vais placer ça vers la gauche. Hop, on a notre première image et ça, c'est juste l'image d'arrière-plan. Et par-dessus, je vais mettre notre t-shirt. Et donc là, je vais aller dans importer. Et là, je vais importer des fichiers. Et là, je vais venir prendre l'image du t-shirt que j'ai téléchargé. Je vais l'importer à l'intérieur de Canva. Une fois que c'est importé, je vais cliquer dessus. Et maintenant, l'avantage de Canva, surtout avec le Canva Pro, je peux cliquer sur modifier l'image et je vais pouvoir cliquer sur effacer l'arrière-plan. Et ça va effacer tout ce qu'il y a en blanc autour de cette image. Ça va garder juste le t-shirt et le modèle, l'homme en modèle avec le t-shirt. Voilà, c'est placé. Alors, je vais l'agrandir un petit peu plus pour bien voir ce que je fais. Et maintenant, je vais pouvoir l'agrandir le plus possible pour qu'on voit vraiment bien le t-shirt. Je vais le placer au centre, un petit peu à la droite des personnes derrière. Et je vais cliquer. Et maintenant, voilà, mon t-shirt, il est fait. Et là, maintenant, au lieu d'avoir un t-shirt qui est juste sur un arrière-plan blanc, je montre les mêmes émotions d'un papa en train de tenir son fils dans les mains. Et là, c'est la même chose qu'on voit à l'intérieur du t-shirt avec super papa et un père qui est en train de donner un grand hug à son fils. Ça y est, j'ai maintenant mon image. Tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est de la partager, de la télécharger à nouveau. Là, je peux la mettre en JPEG et je peux même la télécharger. Et donc, ce qui va se passer, c'est que je vais pouvoir maintenant l'ouvrir. Et ça y est, j'ai mon image que je vais pouvoir utiliser comme publicité pour vraiment que la personne qui voit ça et que je vais cibler soit beaucoup plus émotionnelle et va avoir envie d'acheter le t-shirt d'un coup. Et donc, c'est comme ça que je suis capable de créer un t-shirt très rapidement avec Canva pour ensuite le mettre sur ma boutique Shopify en quelques minutes en utilisant Printful. Ensuite, je peux vendre ce produit ou ce t-shirt sans jamais avoir à imprimer moi-même. C'est en passant par le partenaire Printful. Et ensuite, avec Canva, je fais encore une image supplémentaire qui est encore plus émotionnelle et que je vais pouvoir utiliser pour cibler des personnes qui vont être attirées par ce genre de t-shirt qui vont vouloir l'acheter instantanément. Et c'est comme ça que tu peux faire des ventes avec Canva, Printful et Shopify très très rapidement. Si tu as aimé cette vidéo et que tu veux voir plus de tutoriels comme ça sur le print-on-demand, sur le dropshipping, sur l'e-commerce, sur comment utiliser Canva, mets-moi un like, mets-moi un commentaire. Dis-moi si tu veux en voir un peu plus, je lis tous les commentaires. Donc, n'hésite pas à me dire ce que tu penses et je te vois dans la prochaine vidéo. Ciao !